Pris par ses études puis son travail, Nicolas, 27 ans, n'a pas vu grimper les kilos sur la balance jusqu'à ce que sa santé le trahisse. Dès que je marchais vite, parce que je marche toujours assez vite, j'avais des palpitations, je m'essoufflais de plus en plus, comme j'avais arrêté le sport depuis un moment. Je sentais que mon corps fatiguait et que c'était clairement dû à mon surpoids. Suivi par le docteur Coccol, Nicolas a perdu 7 kilos en quelques mois. Pour ce médecin nutritionniste, pas de régime miracle. Bien souvent, il préconise plus de fruits et légumes dans l'alimentation, des repas moins riches le soir et un peu de sport. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu as quitté l'obésité. Les patients, rien qu'en leur disant de manger assis, de mastiquer, de dormir plus, de bouger un tout petit peu, c'est-à-dire de prendre la station de métro un peu plus loin, etc., de ne pas prendre l'ascenseur systématiquement, les gens, ça leur permet à ce moment-là de mieux gérer leurs émotions quand ils passent à table. La sédentarité, mais aussi le stress ou le manque de sommeil sont autant de facteurs qui favorisent le surpoids. Selon l'OMS, d'ici 2030, 6 Français sur 10 seront concernés. L'obésité touchera quant à elle un quart de la population. L'OMS, d'ici 2030, 6 Français sur 10 ans.